Voilà, là pour moi c'est un sanctuaire très important parce qu'ici c'est Alexandre Dumaine, vous voyez, et on en a fait un musée en son hommage. Ici c'est la seule maison de France qui a eu deux fois trois étoiles Michelin, c'est unique quand même. Il y a eu trois étoiles Michelin pendant 30 ans avec Alexandre Dumaine de 1930 à 1960 et le monde entier a mangé ici. Il y avait Orson Welles, Picasso, Dalil, Général de Gaulle, tout le monde, tous les gens qui descendaient au festival de Cannes s'arrêtaient ici. Après ils allaient manger chez Point à Vienne, après ils allaient remanger chez Pic à Valence à Beaumanières, ils prenaient le temps de vivre les gars, attention hein. Ceux qui avaient les moyens quand même. Oui mais les moyens bien sûr. Regardez un peu les bagnoles qu'il y a là devant garées. Ça c'est fabuleux cette époque-là, il faut qu'on la revive aujourd'hui. Regardez toutes ces vieilles bagnoles qui étaient là avec tous les chasseurs qui étaient ici, les gens qui venaient ici se faire des nourritures extraordinaires. Ça c'est un grand repas du Club Descents. Le Club Descents c'est le club le plus prestigieux de la gastronomie française aujourd'hui où font partie tous les plus grands de France et qui sont là, ils viennent dans les restaurants et ils se font des fêtes fabuleuses. Faut voir les vins qui buvaient là. Là on en a des Volnay Frémiers, des 57, des Chambertins Claudier-Ruchotte 53, des Magnum de Louis Roderère 55. Et en plus de tous ces vins-là, on leur servait un Beaujolais en fraîcheur, servait tout au long du repas. C'est-à-dire que nous maintenant on boit un peu de vin mais on a un verre d'eau à côté, tandis qu'ils avaient un verre de Beaujolais par-dessus le Chambertin. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'était pas la même époque. Puis là on parlait pas de régime ici à cette époque-là, c'était terminé, tandis que maintenant les gens ils sont là, ils arrivent, ils s'installent, ils disent à leur oiseau c'est pas trop riche, c'est pas trop gras, c'est pas trop sucré, c'est pas trop salé et merde quoi. On vient ici c'est pour faire la fête quoi, c'est pas pour commencer à faire du régime. Alors aujourd'hui il y a cette histoire de régime et tout, mais c'est quand même agréable quand vous avez une jolie femme qui se porte bien, une belle poitrine et tout, moi je trouve que c'est alléchant quand même, c'est bien ça.